Sous-titrage ST' 501 C'est le début de l'automne et tout l'automne c'est la période Donc là je bouture de la coriandre vietnamienne pour pouvoir pérenniser le pied que j'ai en serre Alors c'est une plante vivace mais chez nous Et puis avec mes hivers parfois rigoureux je risquerais de la perdre Elle n'est pas du tout pareil à l'aspect que la coriandre qu'on connaît habituellement Non Mais en goût on reconnaît bien de la coriandre C'est ça Et alors pourquoi tu coupes ces feuilles ? Pour limiter les vapeaux de transpiration pour que la plante se focalise sur son enracinement Donc tu veux laisser un peu de feuilles pour quand même qu'elle fasse de la photosynthèse Mais par contre tu veux l'inciter à produire de la racine C'est ça Sur la tige Donc au même titre que tu vois ce basilic que j'ai bouturé il y a maintenant un peu plus de 15 jours Qui a fait un joli développement racinaire Et ça c'est un basilic que tu m'as dit un basilic perspétuel Perpétuel ouais Un beau beau chevelu Ouais un joli chevelu Et là maintenant il est temps que je le mette en peau Ce principe je l'adopte aussi pour donc la coriandre Tu penses qu'elle va mettre combien de temps à faire ses racines ? Bah écoute j'imagine à peu près autant, une quinzaine de jours Et puis par contre ça il faut exposer à la lumière Donc après tu la rempottera Oui alors là je vais faire du fuchsia Lui il aura besoin d'être à l'intérieur aussi pendant l'hiver ? Tout l'hiver oui D'accord Donc je vais plutôt l'implanter au printemps Et après il pourra rester à l'extérieur Ça d'ailleurs j'ai prélevé sur un pied qui est depuis plusieurs années à l'extérieur Là j'ai coupé un rameau tu vois qui a plusieurs couleurs Oui La partie la plus basse Elle est déjà ce qu'on dit aoutée Tu vois elle s'est lignifiée Elle s'est du bois en fait Oui oui on voit que ça devient du bois Mais par contre là les parties les plus hautes C'est tout vert C'est tout tendre Donc ça je ne bouture pas Du coup les fleurs elles iront dans un petit bouquet Et la partie bouturable c'est la partie aoutée Donc je vais déjà dégager la partie qui sera immergée En notant tous les petits rameaux là Latéraux Voilà là je vais sectionner Dessous un Ou au dessus d'un nœud là Au dessus d'un nœud d'accord On m'a appris à ce que la section elle soit en biais Légèrement de biais Oui Oui ça c'est surtout pour ce que tu laisses à l'extérieur Pour que en fait quand tu fais une section de biais Que l'eau ruisselle et ne stagne pas sur la plaie de coupe D'accord ok Donc là tu réduis un petit peu On pourrait même en enlever davantage Je vais préparer ton salif là Voilà Et ça dans un pot Exposé à la lumière Voilà là c'est pour juste la déco Ah bah tu vois là dessus je pourrais presque en faire une seconde Oui tu pourrais en faire une seconde Oui Ce qu'on va faire d'ailleurs Bah vas-y Alors pourquoi je bouture tu me demandais Pour pérenniser la variété C'est un clone en fait du pied-mère Et puis ça permet de multiplier à bon compte Et puis ça permet de faire des cadeaux sympas Oui ça fait des beaux cadeaux Voilà tout ça c'est prêt Ça c'est prêt aussi Donc la prochaine étape Une fois que ça aura raciné comme le basilic Oui Ce sera de mettre en pot en terrine Avec un mélange terre de jardin, terreau, du sable pourquoi pas Voilà un mélange un peu léger et nourrissant Pour passer l'hiver À l'intérieur Ça va passer l'hiver à l'intérieur Parce que les fuchsias ils ne tiendraient pas À l'extérieur Non j'ai peur que ça ne tiendra pas Idem pour la coriandre Idem pour le basilic Donc en pot Et l'hiver passé Ça pourra retourner au jardin Ça définitivement Oui c'est ça Tu les implanteras Voilà Dans leur lieu définitif Voilà Et ça Je referai des boutures l'année prochaine Oui oui Ça de toute façon tu la gardes sous serre Ta coriandre vietnamienne Voilà D'accord Mais dis donc tu n'utilises pas d'eau de saule toi ? En fait je n'utilise pas forcément sur ce genre de bouture Mais je pourrais en mettre D'accord Ça ne m'irait pas au développement des racines Ok Ça c'est à quoi l'eau de saule ? Explique-moi Tu sais souvent les jardiniers ils vont en jardinerie Ils achètent de la poudre C'est une hormone de bouturage Et bien ça tu peux faire gratuitement Avec du saule Dans le saule il y a une hormone Qu'on appelle l'hormone de bouturage Elle porte aussi un autre nom L'oxyne L'oxyne Il va falloir faire une petite préparation Tu cueilles du saule Voilà Et tu écrases en fait la tige C'est ça C'est martelé moi je ne me rappelle Voilà Tu mets ça dans de l'eau Et puis tu le torres un peu Et puis ça va Et tu mets 2-3 jours 400 jours Oui une semaine Et puis ça va Donc diffuser dans l'eau Et cette eau tu vas l'utiliser aussi Pour un autre type de bouture Qui sont les boutures simples C'est à dire des boutures Où tu fais un peu le même travail Que tu as montré Oui oui Avec plein de végétaux Mais où tu mets directement en terre Voilà Tu peux faire ça avec des rosiers De la vigne D'accord Des filiers La lavande tu vois Et tu vas t'en servir Donc pour arroser Soit tu laisses tremper un peu Dans l'eau de saule Dans un pot Et après quand tu mets en terre Oui Dans les pots En pots Tu peux arroser avec de l'eau de saule D'accord Avec cette hormone Si tu veux Je peux te montrer Quelques exemples de boutures Qu'on a réalisé l'an dernier Alors vas-y Montre-moi un peu Tout ce que tu as Eh bien écoute Il y en a un peu tout le long Du perovskia Ah oui C'est très bien le perovskia Ça supporte très très bien La sécheresse Et puis le perovskia Se marque aussi très facilement Eh bien Là on a une sauge Guaranatica Très bien C'est une sauge qui chez nous Fait quasiment 3 mètres de haut Avec des grands panicules De fleurs bleues D'accord Voilà Guaranatica Ça on multiplie On offre On aime bien Très bien Par ici dans cette jardinier On a à la fois de la lavande Et du romarin Oui Ça c'est l'épouse de l'année Exposé à l'extérieur Toujours exposé au nord Ça ça peut rejoindre le jardin Dès cet automne Oui C'est suffisamment enraciné Voilà Ici on a une germandrée Oui Pareil Là on est sur du rosier Oui Tu vois ça c'est un rameau De cette année On le mettra en terre Au printemps 2022 Il ne faut pas être pressé Il ne faut pas être pressé Il ne faut pas être impatient Non Tant que le rameau est vert Il peut émettre de futur D'accord Mais à contrario Quand tu vois ça Ce rameau tout sec là Ah ben ça évidemment Oui ça il est mouru Ça c'est mort Par contre tu vois Ça c'est trompeur Parce que là L'extrémité du rameau est sèche Et là ça va Ça va très bien Par contre le bas est vert Ça a émis de nouvelles feuilles Oui Mais dis-moi Ces rosiers Oui Tu les as d'abord Fait bouturer dans de l'eau Ou tu les as mis directement En terre Non directement en terre Allez je te montre ça Donc là tu vois Evidemment je fais une coupe A l'opposé De la feuille Je fais une coupe de biais Bien de biais Ça Je vire Ça Je réduis Et je vais enterrer Tout ça Bon alors donc Cette bouture de rosier Tu vas juste la mettre En terre Tu prends de la bonne terre de jardin Terre de jardin Alors peut-être que la mienne Est plutôt favorable A cette action C'est possible Alors voilà Tac Je l'enfonce Le plus profondément possible Le plus profondément possible Et comment tu sauras Quel a pris ? Il faut que le rameau reste vert Oui Et puis Tu vois ces feuilles là Elles vont servir A la photosynthèse Oui Comme tous les rosiers L'automne Ils perdent leurs feuilles Naturellement Si lui perd ses feuilles C'est que c'est réussi Si la feuille sèche sur pied Et qu'elle reste accrochée au rameau Normalement c'est échec Ah si ça sèche Mais que ça reste accrochée au rameau Voilà C'est pas bon C'est échec Mais si ça sèche Et que ça tombe Voilà C'est que c'est bon Exactement Parce que là derrière Là dessous Il y a un petit bourgeon Qui pousse Oui d'accord Qui aura poussé Et qui aura fait tomber Exactement La partie qui a séché Pas oublié d'arroser D'arroser Ouais Est-ce que tu arroses avec de l'eau de saule ? Alors je pourrais Mais mon eau de saule n'est pas prête Elle n'est pas prête là Donc voilà Maintenant tu vois Je vais laisser ça exposer Contre le bassin au nord Et bien à l'eau Il ne faut pas que ça sèche Il ne faut pas qu'il y ait trop De variations de température Si c'est exposé plein sud Ça ferait très chaud la journée Froid la nuit D'accord Là c'est le plus stable possible D'accord Et alors là C'est une forme de multiplication Végétative On a vu donc le bouturage à l'eau Le bouturage simple Ce qu'on appelle Le bouturage simple On pourrait aussi rajouter Le bouturage à talons Je ne pratique pas Voilà Qui est une autre encore technique Mais il y a d'autres formes De multiplication végétative Toi tu fais du marcotage Par exemple ? Parfois Suivant ce que je veux multiplier Alors le marcotage C'est quand tu as une tige Qui est tombée un peu au sol Certains végétaux le font naturellement Tu vas l'aider à s'ancrer au sol Elle va faire des petits tracis Dans sa tige Et puis après elle va repartir Et un jour tu pourras Et après tu détaches du pied-mère Voilà En fait c'est le même système Que les fraisiers Avec leurs stolons Et là par exemple Ça ce sont Ça c'est du drageon C'est du rosa canina Ça fait des jolies fleurs Très parfumées d'ailleurs Le pied-mère Oui Il cherche à coloniser Oui Donc dans le sol Il envoie ce qu'on appelle un drageon C'est une racine Et au bout d'un moment Cette racine Elle va pointer à l'extérieur En émettant de la végétation Un peu loin du pied-mère en fait C'est sa forme de colonisation Donc ça c'est un drageon Que tu peux détacher du pied-mère D'accord Et transplanter ailleurs Et tu le mets ailleurs Voilà En plus des drageons Tu as aussi une autre forme de... C'est la division de souches Oui Division ou éclat de souches Par exemple du bergénia Ah oui le bergénia J'aime bien ça Ça fleurit très tôt au printemps Donc là Tu vois On voit le trait de coupe ici Oui 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 Et puis l'émission de radicelles Là il suffirait de remettre ça en terre Oui Et ça repart Ça ça fonctionne bien sur rubarbe par exemple Sur oseille Ah oui 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 Parce que toutes ces techniques qu'on a vues On les utilise quand même Beaucoup beaucoup pour l'ornement Et finalement au potager Il y a un peu moins de choses Que tu multiplies de façon... Sous forme de bouture si tu peux... Le chou de banton Marche bien Voilà voilà On a fait une vidéo là sur les perpétuels Oui 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 Ça fait en fait toute une gamme de techniques Que tu peux utiliser pour multiplier tes végétaux Le moins cher possible Sans compter le greffage Sans compter le greffage Et les semis naturels de noyaux par exemple Oui 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 Ça qu'on verra peut-être à l'occasion d'une autre vidéo Ça fait beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada